Phoenix quand il cherche la petite bête ça nous tue, c'était pas la vieille de Noël mais c'était Noël. Non mais à chaque fois hein. J'aime les calambres. Non mais la VF de ce jeu est masterclass hein. Non mais oui vraiment c'est toujours comme ça Phoenix hein. La réponse est... Aucun. Je proteste contre ce genre de question. Question. Objection accordée. De quoi ? Un acheté, j'avouais de dire ça. Et bien alors dites-le. Objection accordée. Mais il lui tient par la peau des couilles ou quoi ? Alors je veux bien que l'ancienne affaire qu'on avait fait, enfin la seconde affaire, le deuxième dossier ouais. La deuxième affaire, je veux bien que le mec avait payé le juge hein. Mais là y'a rien qui retient le juge en fait. Pourquoi il est aussi... J'ai attendu un gros bang, ça venait du lac. Donc vous ne regardez pas à ce moment là. Vous n'avez pas le lac à ce moment là. Mais non mais. J'ai regardé quand j'ai entendu le bruit parti. Oh ta gueule, ta gueule, ta gueule. Elle a déjà dit ça. Ah mais ça elle l'a déjà dit. Je vous ai demandé de trouver des contradictions. Pas de papoter avec le témoin. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Vous pouvez vous voir ces deux hommes nettement. Ah, ça n'est qu'à regarder la photo, c'est pas assez clair pour vous. Ah ah. Une petite minute. Je ne voulais pas... Je ne vous parlais pas de la photo. Je vais vous demander si vous, vous pouviez voir ces deux hommes. Le témoin a déclaré les avoir vus. Nous avons une photo. Il faudrait mieux de chercher ailleurs aux précieuses contradictions. Phénix. Vous savez le dire maintenant, ta gueule. Il est intervenu rapidement. Il cache quelque chose. Et puis il y a eu un autre bang. Il ne rigole pas le monsieur. Ben non, non. Regardez-vous au moment même où le... Oh regardez-vous. Regardez-vous au moment même où le coup de feu a retenté ? Eh ben, ouais, sur... Vous posez des questions futiles. Futile, votre père était un salaud. Des contradictions, monsieur Wright. Ben la cause est insensée. Moins trois points à Gryffondor. Le vent de karma, je crois pouvoir dire que je vous hais. Il essaye de m'empêcher de parler au témoin. Un salaud. Quel pute. En fait, je crois pas qu'il soit au courant d'un truc. Bonne karma, merde. Putain. Mon père ne se pavadait pas. Ah mais oui, c'est vrai qu'il dit ça. Euh... Mais oui, votre père était un salaud. Mon père ne se pavadait pas. Votre père était un salaud. Putain. Et la pierre des raclures en plus. Mais bon. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Non, merde. Oui, bla 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 bla. Renoncer. Voilà. Et puis il y a eu un autre bang. Pourquoi je refais les mêmes trucs dans ma tête, je suis con. Nénéné. Il y avait bien d'autres... Il y avait rien d'autre que la barque sur le lac. Et en êtes-vous bien sûr. Ouais. Vous êtes aussi sûr et ça n'est que d'être dans le sud. Elle est là, sûr d'elle. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Eh bien, peu cher. Jusqu'étais tout le lac. Scruté tout le lac ? On dirait qu'elle était plus intéressée par le lac que par la barque. Mademoiselle, causez soucis. Euh, vous... Nénéné ! Monsieur Wright. Oui, c'est moi, Monsieur Wright. Monsieur Wright, oui, c'est moi, Phoenix Wright. C'est-ce qui ça ? Je te maudis. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Ah, c'est une private joke entre nous, mais je te déteste. Vraiment, je te déteste. Le témoin a fini de répondre à votre question. Moi ? T'as pas entendu ? T'as pas entendu ce que je viens de faire ? T'as pas le droit de savoir, non ? Non, 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 c'est vraiment entre qui ça et moi, parce que vraiment on a eu des fouers dessus. Moi ? Oui, toi, oui. Moi ? Mais pour quelle prend celle-là ? Utile de poser d'autres questions. Objection accordée. Euh... J'ai moi qui... Accorder. Oui, mais bien sûr. Super. Mais suffit ! Je crois que nous avons déjà dû laisser... Euh... Je crois que nous avons... Je crois que nous avons entendu... Je crois que nous avons entendu plus à se casser, monsieur Wright. Oui, c'est moi, monsieur Wright. Il semble que nous commissiez trouver la contradiction vénable. Mais... Euh... Votre honneur ? Vous devez tenir votre promesse. Monsieur Wright. Oui, c'est moi. J'ai bien peur de vous répénaiser votre prochain débordement. De quoi ? En vous faisant poursuivre pour outrage à la cour ? Mais je veux la tenir commis ! Et si cela se produit... Vous aurez quitté la salle d'audience sur le champ. Compris. Comme votre père qui se pavanait. Oh... 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 Michaud. Je vais nommer, euh... Le témoignage d'Eva est louche, Nick. Vraiment louche. Je suis d'accord. Mais, euh... Si je peux rien dire... Que puis-je faire ? Je crois que nous avons examiné les preuves de prendre des décisions. Alors... Rendez votre jugement. Très bien. Je suis besoin d'une terre. Je vais prendre place à l'avers. Je sais qui c'est ? Quoi ? Il se passe ? Allo ? Hé... Hello ? C'était moi. Ma gars ? Qu'est-ce que vous avez appelé ? Qu'est-ce que vous avez appelé ? Tu vois ? Qu'est-ce que vous avez appelé ? est-ce que vous êtes une fille du coup non mais n'absolument pas et à cause des soucis votre témoignage est bidon nous sommes pas certains que vous de regarder vraiment le lac je deviens dingue nous avons d'énormes doutes quant au fait que vous ayez vous avez vu monsieur hunter dites nous la vérité c'est une question de vie ou de mort c'est quoi cette tête et va lève-toi et danse avec la bruit écoute ma voix elle est venue jusqu'à toi on a pas le temps de voir et si vous les cours n'a pas le département de la défense répondez moi et va en s'appuyer comme une criminelle moi j'y rentre pas putain on est pas dans mon quartier non j'ai vu je le jure j'ai vu une terre ça suffit juge déclaré que la défense a commis un outrage à la cour oui mais je suis désolé mais vous vous étiez prévenu un jeu garde fait sortir monsieur le roi dans la seule audience il a commis une trésorée courir de chantier non non au lit c'est moi qui me souvient emporté votre honneur nick est innocent nénéné le qu'un des la défense tout ce qu'il reste à faire c'est prononcer le verdict coupable n'est ce pas félix wright oui c'est moi félix wright j'ai envie de dire oui mais je suis tellement à fond dans le truc j'ai pas envie de troller non non c'est faux faux phoenix non non quoi avez-vous entendu ce qu'elle vient de dire mademoiselle causer souci elle a dit qu'elle avait vu distinctement monsieur hunter or ce n'était pas dans son témoignage cela modifie son témoignage et j'ai le droit de refaire le contre des interrogatoires mais silence oh la la vous êtes en forme ce soir oh putain attendez ya pas genre un bouton de marteau dans sa vie de chez nous attendez il vrille papy et chine chouké qu'est ce qu'il est mon marteau je le vois pas votre n'entendez attendez si je marque ouais je vois ça c'est un marteau dans le coin je prends et attendez je ne veux pas attendez tu n'as pas répondu pas attendez tu n'as pas répondu pas attendez si j'avais répondu pas attendu pas attendu pas attendu pas vous Oh c'est pas vraiment un marteau mais euh... C'est bon j'ai trouvé ! Attendez ! C'est bon j'ai trouvé ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Silence ! J'ai dit silence ! Silence ! Votre honneur, votre marteau fait un drôle de bruit ! J'avais les moyens du beurre ! Vous avez mis un autre âge à la cour ! N'ayez trop tard pour penser n'importe quoi ! Juge ! Accordez votre... mon obligation ! Je suis déjà une bonne karma mais je ne peux pas ! Quoi ? Mademoiselle, elle va causer des soucis et elle fait une nouvelle dégagation ! Elle défend son droit d'interroger à nouveau ! Mais... C'est rendu coupable d'outrage à la cour ! Non ! C'est moi ! Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi ! Coup de pied du samouraï dans la tête à l'autre karma ! Attends, ça fait un... Attends, où est-ce qu'il est ? Je l'ai vu ! Trémier ! Maya Fui ! Je vous ordonne de quitter la salle de l'ion sur le champ ! Oh putain ! Nick ! J'ai fait ce que j'ai pu ! A toi à faire le reste ! Bonne chance ! Maya ! Je n'ai que faire de ce mélodrame ! J'en ai connu bien pire, n'est-ce pas ? Avec votre père, Potter... Non, toujours pas ! C'est Phoenix, mais toujours pas ! Écoutez-moi bien, monsieur Wright ! Oui, c'est moi, Phoenix Wright ! Je ne tolérerai pas que vous asserliez mes témoins ! Asserliez mes témoins ! Asserliez mes témoins ! Je perds du temps ! Je ferai mieux de trouver une contradiction, sinon... Monsieur Wright ! C'est moi, c'est Marlette ! Commencez votre contrainte de roquette rare ! J'ai vu, comme je vous vois, peu cher, là, sur la barre, que c'était monsieur Ender ! Bon... Et l'autre homme ? Oh ta mère, j'ai pas le temps de parler ! Ne croyez-vous pas que vous pourriez ignorer allégrement votre promesse, monsieur Wright ? Il me semble... Que vous avez déclaré qu'il y avait une autre... Il y avait une contradiction... Alors, trouvez-la ! Si vous le pouvez... J'peux un peu le parler ? Hein, va... Oh ! Quoi, l'asticon ? De quoi ? ZIT ! En anglais, CHIET ! C'est tout ? Oh oh ! Je suis pas seul, on pourra trouver quelque chose là-dedans ! Qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça veut dire Maya ? Qu'est-ce que va dire Maya ? Attends, 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 attends... Je vais tenter la photo... Puisque la photo, on voit rien dessus... Oh, c'était ça ? Je vous tiens... Je vous tiens, mademoiselle, causez soucis ! Enfin ! Qu'est-ce que... Tu... Mais elle parle vraiment comme moi, ça me termine quoi ! Qu'est-ce que tu veux ? Comment ça ? Vous me tenez ? On se peut s'arranger... Regarde cette photo ! La photo que j'ai prise... Celle-là même... Je veux vous montrer quelque chose sur cette photo... C'est clairement visible ! C'est qu'on ne voit rien ! De brouillard, mademoiselle, cause des soucis... De brouillard... Eh bien ! Et alors ? Cette photo a été prise avec une pellicule de très haute qualité, n'est-ce pas ? Bien sûr ! C'est du Kodak ! Et malgré tout, les visages... Des hommes sur la barque... Ne peuvent être distingués ! Et pourtant, vous affirmez avoir vu Monsieur Hunter ! Comment ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Silence ! Monsieur Louis de la maison ! Oui, c'est moi ! Oh non ! C'est celui qui prend le marteau, madame ! Tchig ! Tchig ! C'est pour ça... Pardon ! C'est pour ça que je lui ai dit ne pas dire ça dans sa déposition ! Oh putain ! Mais maintenant elle l'a dit, Von Karma ! Vous auriez pu avoir... Ah putain ! Comment auriez pu... Auriez pu... Comment auriez-vous... Lisez le texte ? Voilà, expliquez-vous ! Moi j'ai connu ceci ! Moi j'ai connu ceci ! Ouais ! Avez-vous pu distinguer l'accusé cette mille ? Euh... Bien sûr, peu cher ! Euh... Si je l'ai dit, peu cher, c'est que c'est vrai, peu cher ! Eh, Joshke ! Voyez nous expliquer les circonstances, j'ai oubli ! J'ai réussi ! J'ai enfin trouvé une feuille dans cette vague déposition dictée par Von Karma ! Non mais attends ! Parce que là, tu dis, allez, tu vas y arriver ! Oui, je veux bien y arriver ! Mais là, c'est que le premier témoin ! Il n'y a pas le deuxième ! Il y a eu deux témoignages ! Deux témoignages ! C'est ça le souci ! C'est que la deuxième personne, je... J'ai très peur de savoir qui c'est ! Eh ben ! Il faisait froid, il y a eu un brouillard, a coupé le couteau ! Alors, une fois mon appareil photo réglé, eh ben, je suis vite rentré dans ma voiture ! Mais j'avais pris mes jumelles avec moi ! Hein ! Hein ! Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles ! Alors, vous voyez, hein, pas de problème ! Eh ! Vous avez utilisé des jumelles ! Très bien ! Vous pouvez commencer votre contrat sur le gâteau, M. Wright ! J'ai intérêt à m'appliquer ! Donc là, on est d'accord que je peux... ...la questionner ! Ah, on est d'accord ! Eh ben, il faisait froid ! Je vais l'attaquer ! Et alors ? Comment avez-vous pu voir Hunter ? Oh, point de mer ! Calmez-vous un petit peu, putain ! J'ai en train d'expliquer ! Oh là là, elle va me couper la parole tous les deux minutes ! Avec les parigots, jamais vous pourrez trouver une fille comme moi ! Je l'épouse ! Je l'aime ! Je la veux ! Je lui offre tout mon âme ! Je lui offre un château, un royaume, mon or, tout ! Tout, 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 tout ! Je l'aime ! Les avocats de la défense ont dû m'a trouver une fille tout court, en fait ! Personne ne m'aime ! Oh, ça part sur une capture d'écran pour immortaliser cette phrase incroyable ! Une fois dans votre photo avec Lébé, je suis vite rentré dans ma voiture ! Sympa, le juge ! Ah, mais à chaque fois, on ne sait pas de quel côté il est ! Votre appareil photo ? Eh bien, vous voyez, il est automatique ! C'est nouveau ! Notre préoccupation actuelle est de savoir comment Mademoiselle cause un souci a vu Monsieur Hunter ! L'appareil photo n'a rien à voir avec cela ! Ben si ! Objection accordée ! Oh ! Il ne saurait répondre à aucune de mes questions ! Ben oui ! Mais j'avais pris mes jumelles avec moi ! Des jumelles ? Eh ben ouais, il y a des jumelles ! Mais vous avez déclaré d'observer des étoiles filantes, c'est exact ! Eh ben ouais ! N'auriez-vous pas plutôt besoin d'un télescope et non de jumelles pour cela ? Eh ! Il est pas con ! Il est pas con le 4G ! J'ai mis également quelques doutes quant à votre appareil photo. Son but est-il vraiment de prendre des photos de pluie et de météorite ? Avec un énorme micro, encore une fois ! L'appareil photo n'a rien à voir dans cette affaire ! Deux fois, Phoenix ! Deux fois ! Oui, c'est moi ! Vous ne pourriez pas en être certain ! Eh ! Monsieur Lloyd ! Oui, c'est moi ! L'appareil photo est-il vraiment un rapport avec cette affaire ? Si vous pensez que oui, vous pourriez continuer sur cette torsée ! À cause des étoiles qui bougent ! Sachant que les météorites, tu le savais pas ? Bien sûr ! Oui, 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 bien sûr ! Tout comme l'un des frères de Cthulhu qui est en fait le véritable soleil ! Oui, oui, oui ! Mais sachez ceci ! Si vous ne trouvez rien, vous en subirez les conséquences ! Alors, monsieur Wright, c'est moi ! Voulez-vous continuer à poser des questions au sujet de l'appareil photo ? Bien sûr ! Ah non, ça passe ou ça casse ! L'appareil photo est de la plus haute importance, retourneur ! C'est peut-être la clé de toute cette affaire ! Depuis quand ? Un météorite ? Par conséquent, je choisis de poursuivre ! Et le cas des astres ? Non, il n'y a pas d'astres là-dedans, il n'y a pas une histoire d'astres ! On parle de Loch Ness, là ! Waouh ! Sur ce coup-là, pardon ! Eh bien ! Malmoiselle, cause des soucis ! Plus de monde de témoigner au sujet de votre appareil futur ! Ouais, ok, c'est bon, j'ai bigé ! Ohlala ! L'appareil a été réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites ! Malmoiselle, cause des soucis ! Pourquoi avez-vous choisi ce lac pour photographier des météorites ? Vous savez que le brouillard est dense, il ne convient pas à l'observation des étoiles ! Ouais, bah, vous voyez, je... Je crois que j'avais pas trop réfléchi, bonne mère ! Je vais juste prendre l'air, c'est bon, quoi ! Monsieur Wright, c'est moi ! Je vous défends de harceler mon témoin en profitant de son intellect limité ! Attends, il est en train de dire que je suis conne, là ? Poursuie votre témoignage ! Vous expliquez comment vous avez pu voir Hunter ! Et parlez-nous tout commentaire inutile, s'il vous plaît ! Commentaire inutile ! Tu vas voir, je vais retrouver ton adresse, ça va mal finir ! J'ai entendu le bruit sur le lac et j'ai regardé avec les jumelles ! S'il y avait un brouillard épais... Est-ce que les jumelles auraient pu changer... Qu'est-ce que les jumelles auraient pu changer ? Merde, j'ai quitté trop vite ! Même les jumelles ne voient pas à travers les brouillards ! Mais... vous affirmez avoir vu distinctement... L'avoir distinctement vu, pardon ! Euh... Ouais, ouais, ouais ! Assez ! Ton père est un salaud ! Ce témoignage ne laisse pas de place aux doutes ! Hum... Ouais, au contraire ! Je le trouve très douteux ! Mais... je dois d'abord trouver une contradiction évidente ! Peu importe le nombre d'objections von karmiques que je me prends ! Je viens de comprendre ! Peu importe le nombre d'objections von karmiques que je me prends ! Ohlala... Ohlala... Je vais trouver une faille dans cette position ! J'en fais le serment ! Il faisait froid et cabouillard coupé le bouton ! Oh, paru chez moi ! Présenté... Trainer ! Pourquoi il y a un micro ? Pourquoi il y a un putain de micro ? Vous prenez des photos de l'étoile fulgante ! Vous mentez ! Quoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi je mens ? Pourquoi je mens ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai vu l'appareil photo que vous avez bien réglé hier ! Il était orienté directement vers le lac ! Il va nous aider à causer soucis ! Pour photographier les étoiles, l'appareil doit être pointé vers le ciel ! Oh... Silence ! Monsieur Wright ! Mais vous avez totalement raison ! Parce que vous voulez en venir ! Même si vous avez totalement raison ! Le témoin ne se trouvait pas au lac pour photographier les étoiles... Le témoin ne se trouvait pas au lac pour photographier les étoiles, votre honneur ! Eh bien alors ! Que vous prenez-t-elle en photo, au juste ? Votre honneur ! Veuillez examiner ceci ! Oui non pardon, je vais montrer ça ! Ça ! Eh bien votre honneur, qu'en pensez-vous ? Je... J'en perds un peu mon lacet ! Faux ! À nouveau ! Mr Wright, c'est moi ! Complètement faux ! Vous ne pourrez pas vous en sortir avec vos bluffs pathétiques ! Votre honneur ! Monsieur l'enfantillage ! Voici la vraie preuve ! Eh, c'est l'enfantillage ! Mais c'est votre expression, monsieur Wright ! Oh putain ! Je pensais que c'était le bon truc ! Qu'est-ce que monsieur le jouet, c'est de prendre en photo ! Putain, mais oui ! Eh non ? Qu'est-ce que vous avez soucis ? Voilà, c'est ce que vous tentez de prendre en photo ! Mais qu'est-ce que c'est ? Une logique de pêche ? Gourdi ? Comme le petit chanteur des années 80 ? Comme disait le petit Jordi, c'est dur dur d'être un bébé ! Eh, le monceau du lac Gourde ! J'ai le Gourgourde d'être un bébé ! Alors, mademoiselle cause des soucis ! J'ai mal entendu parler d'un monceau du lac ! Vous avez la preuve d'abord ? Bah oui, c'est sur l'article ! Ah putain, vous êtes pas cons ! T'sais, essayez de prouver que j'étais au lac, prendre ce Gourdi en photo ! Bah, j'ai une preuve ! En fait, je n'ai pas de preuve ! Mais si, j'ai une preuve ! Bah ! Votre incompétence est divertissante, Monsieur Wright ! Mais trop, c'est trop ! On est assez de vos hypothèses dans son moindre fondement ! Ah d'accord ! Si vous prenez sur ce ton ! Voici la preuve ! I'm sure Wright ! C'est moi ! Bien sûr, debout ! On a assez de cet avocat de l'inchbot qui me rabaisse tout le temps ! Ou alors, il se moque de moi, il me cherche à me pousser à la faute ! Très bien ! Montrez-moi ça ! Et cette fois, pas de blague, s'il vous plaît ! Vous avez l'œil, petit coquet ! Et c'est la preuve que le témoin essayait de prendre en photo Gourdi dans mon show du lac ! Y'avait un putain de micro ! La preuve ! Malheureusement, elle cause des soucis et votre propre appareil photo ! Eh ! Eh ! Votre appareil photo était réglé pour prendre une photo en cas de grand bruit exact ! D'où cette photo prise au moment de la détonation sur le lac ! Ah ah ! Et alors ? Et ici, c'est un article sur Gourdi ! Selon cet article, un grand bruit a été entendu au moment où Gourdi a émergé ! Alors ? Oh ! Attends, je viens d'avoir une théorie de fou furieux ! Et si, en fait... Oh ! Je l'ai ! Je l'ai ! J'avais un truc dans la main ! Et si, en fait... Gourdi... C'était un autre mec ! Y'a quelqu'un qui est mort... Et qui est tombé dans l'eau ! Du coup, ça a amené des gens pour avoir des témoins ! Oh ! C'est ça ! J'ai ma théorie ! J'ai ma... J'ai ma... J'ai... 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 C'est bon ! Y'a quelqu'un qui est allé sur la barque... Il est allé dans une barque sur l'eau ! Il a fait péter un pétard ! Au moment où y'a eu le... La... 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 La personne qui a pris en photo au même moment... Euh... Il a fait péter un pétard pour prendre le... Le... Bref quoi ! Il a fait péter un pétard... Euh... En tombant dans l'eau ! Ce qui a fait que... Ça fait croire qu'il y avait du coup... Nessive ! Y'avait Gordy quoi ! Donc du coup... Ça fait apparaître plein de témoignages ! Donc du coup... Y'a plein de gens qui sont venus... On m'a donné ! Je vais prendre des photos ! Je vais prendre des photos ! Je vais prendre des photos ! Donc du coup... Le mec a demandé rendez-vous... A Hunter ! De venir au lac ! Sur une barque ! Et en fait... Le mec il s'est suicidé ! C'est pas Hunter qui a tiré ! Il a donné l'arme à Hunter ! Ou peut-être qu'il a essayé de le prendre comme ça ! Mais quelque chose... Ou alors soit il s'est suicidé ! Soit on lui a tiré dessus ! En faisant croire que c'était Hunter ! C'était Gordy ! Mais ils ont pris en photo... Enfin... La meuf a pris en photo Hunter ! Réponse à la fin de l'enquête ! Je sais ! Non mais moi... Je suis un fan de théorie ! Je suis un gros fan de théorie ! Non c'est pas moi qui ai tiré ! C'est pas moi ! Non c'est pas moi ! J'étais à le poste ! Vous tentez le photographier Gordy ! Avouez ! C'est pour ça que votre appareil était réglé ! Pour réagir au grand bruit ! Ah... Silence ! Ah... 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 C'est long moi ! J'en peux plus... Ah... 40 ans que je suis là moi... C'est vrai, vas-y, je trouve cela un peu extrait ! Mais voyons ! Alors ? Quoi des soucis ? Eh bah ! Vous compiez là pour essayer de prendre une photo de Gordy, n'est-ce pas ? Eh bah ouais ! Pas mal, eh ! Les avocats, vous êtes fuités, c'est ça ? Vous êtes tous comme ça dans la région ? Parce que moi, j'ai une cousine, si vous voulez, je peux vous la présenter ! Si, c'est tout ! Essayez de prendre une Gordy avant un photo ! Eh, c'est ça ! Si vous êtes passage à Montpellier, on prendra un bair, si vous voulez ! Et alors ? Hein ? Sachant rien à ce que j'ai vu, ici ! Putain, mais elle a pas tort, la connasse ! Exactement ! J'aurais dû lui donner un accent allemand à ce mec ! Vous venez de casse-piller deux mille... Oh putain, oui ! Changement de programme ! Ce n'est plus Rogue, c'est un allemand ! C'est parti ! Vous venez de casse-piller des minutes de votre précieux temps, juste pour prouver... Que la témoin est assez stupide pour croire aussi histoire de monstre ! Scheisse ! Eh mes filles, fais gaffe ! Voilà ! Mais... Comme elle a si bien dit ! Et alors ? Je clique trop vite ! C'est faux ! Pour raison pour une autre... Euh... Vous ne voulez pas qu'on parle de Gordy ? Je le sais ! Mais pourquoi ? Parce que Gordy n'existe pas ! C'est un mec qui a sauté dans l'eau ! Peu importe ! Je le découvrirai ! Mademoiselle, cause des soucis ! Pourquoi avez-vous caché la cour que vous faisiez des recherches sur Gordy ? Que vous cherchez Gordy ? Veuillez modifier votre témoignage ! Bon, ok, je vais témoigner ! Ça ne change rien du tout, Pochère ! Quelque chose doit changer... Il le faut ! Et je vais trouver quoi ? Pendant ce temps, derrière la porte, Maya... Je suis une merde ! Il n'y a personne qui m'écoute ! Je ne sert à rien ! Ça fait 4 épisodes que je suis là ! On me double très mal ! Bonsoir Dolly ! Dolly, elle est après l'abonnement ! Je ne le mérite pas ! Pourquoi elle est là ? Pas d'abonnement ! Comment elle va ? Quoi de beau, quoi de neuf ? Elle est restreamée du coup ? Comment ça s'est passé ? Tac ! Mais ça va pas mieux toi ! Ecoute, je suis en plein d'affaires de fou furieux là ! Je suis tellement investi à chaque fois ! J'ai vraiment hâte pour le reste ! En fait, je ne suis pas étudiante ! Et je n'ai pas fait des recherches à la fac ! Allez ! Je suis photographe d'investigation ! Mais imagine ! Je coupe si j'aurais essayé à prendre une photo de ce monstre ! Ah putain, j'aurais fait la une des journaux ! Oh le connard magazine du tout ! Ou même le Revence ! Ah c'est pas pour ça que j'ai campé... C'est pour ça que je prenais... J'ai campé près du lac ! Mais c'est tout ce que je faisais caché ! J'ai entendu le bang ! J'ai tout de suite regardé devant le lac ! Il n'y avait pas grand chose à voir ! Alors j'ai passé mon temps à observer cette barque ! Et puis j'ai vu un flash ! Après de la main... Et puis j'ai vu un flash près de la main des deux types ! Et il y avait un autre coup de feu ! Attends quoi ? J'ai vu un flash dans la main... Et il y a un autre coup de feu ! J'ai pas quitté la barque des yeux ! Promis juré ! Si je m'enche, je vais en enferme ! Psst ! Eh ! Mr. White, c'est moi ! Vous pouvez procéder au compte interrogatoire ? Oh ta mère ! La déposition du témoin n'a pas changé ! Quelle que soit l'étudiante ou photographe, ça n'a aucune incidence sur cette affaire ! Pas la peine de prendre plus de temps avec un autre compte interrogatoire inutile ? Eh bien... C'est moi qui ai le partout ! Hein ? L'honneur ? Je revendique le droit de défense d'interroger le témoin à votre honneur ! Mais putain, il est fou, Phoenix ! Il est fou ce soir ! Bon, karma, maligance, quelque chose ! Je le sens ! Il ne veut pas que je l'interroge, car pourquoi ? Y a-t-il une contradiction ? Oui ! Très bien ! Vous pouvez commencer le compte interrogatoire ! Nous serons bien sûrs de vous ! Vous devez avoir quelque chose en tête ! Même le juge est motivé ! Ah ! Ça serait bien la première fois ! Très drôle ! Vous comprenez que c'est votre dernière chance, monsieur Wright ? C'est moi ! Oui ! C'est la déposition où vous ne pouvez régendre aucune feuille cette fois-ci ! Le témoin pourra partir ! Je prononcerai alors le verdict, monsieur Wright ! C'est toujours moi ! Compris ? Oui, à votre honneur ! J'ai parlé de votre honneur ! Euh... Euuh... 2 secondes, je ne sais pas... 2 secondes ! J'vais aux toilettes... Voilà ! je ne suis pas étudiante j'ai fait des recherches à la fac quel genre de personne est fou je pense à je ne pense pas être assez snop pour être qualifié de ce genre de quoi que ce soit fait pour toi je suis photographe à l'investigation une photographe d'investigation eh ben ouais on fait des photos et vous la vendez à la presse c'est ça mon business mon business mais j'ai pris des photos au musée diplôme de ma soeur l'année dernière qu'est ce qu'elle était belle putain avait fait une coloration et peu cher devine quoi et quoi eh ben il y avait un nouveau nid je l'ai dit mais d'un d'un tel naturel il y avait un ophonie les mecs ils se sont fait plaise pour le traduit dans le 100% que j'ai un cousin qui a dû bosser là-bas c'est obligé c'est obligé le mec il s'est dit oh je suis allé voir dans le futur il y a un mec qui s'appelle tukusha il va jouer à un jeu il va s'éclater il est épais il y a un ophonie dans le ciel juste au sud nous peu cher je suis un ophonie et oui et les soucoupes on a obligé de voler voilà une identifiée un ophonie tu sais comme le film avec les les gendarmes là tu sais le c'est le cinquième en plus or où il s'appelle jeune dame et les extraterrestres et même c'est là qu'à bonne mère m'a fait une révélation je sais que je devais devenir je devais devenir photographe d'investigation je vois un peu léger pour démarrer une carrière neuve frère gandhi et dc était-il si intéressant que ça pour la presse et pochard bien sûr ils ont même parlé à la télé ça m'a attiré probablement dans les rubriques et rumeurs de la rubrique rumeurs du mois et de l'édition locale l'édition locale 1 c'est la provence chez nous l'édition locale 1 je vois de quoi il parle lui je crois qu'il veut des claques 1 juge pas phoenix 1 et parigot toi il me semble que celle du mois dernier c'est intitulé le yeti aperçu sur une colline et qui nos tags v et aimer une photo d'un journal peu cher une vraie je vois c'est moi je ne pense pas que vous avez sujet à convaincre du contraire moi je suis bon je vous prie pardon votre l'air c'est pour ça que je campais près du lac c'est pour cette raison que vous avez mis le détecteur automatique sur l'appareil eh ben ouais c'est une copine de la fac qui m'a prêté je savais surtout pour faire les trucs genre à le truc là avec à comment s'appelle les films avec à une seule lettre là n'est pas compris oh mais si c'est un je sais plus je crois que c'est ça n'a y a y les films y regarde comme ça et de tous les sons et quand ils détenaient qu'un bang pour une photo quoi ouais alors combien de photos a-t-il pris jusqu'à présent en fait et que cette nuit là qu'à paris s'est déclenché c'est tout ce que je vous ai caché moi j'attends du le bang j'ai tout de suite regardé vers le lac alors attend expliquez nous pourquoi vous ne vouliez pas révéler la raison de votre présence au lac est un peu cher si je savais si ça se savait le lac serait rempli de concurrents oui c'est pour ça que la veille on est carrément une une photo dans le journal les concurrents eh ben ouais bonne mère des paparazzi médiocre qui voilà qui valeraient mon scoop excusez moi j'en fais un tout droit et sa chose chose et sa seule raison pour laquelle vous cachez la vérité eh ben une fête c'est loiter je vous interdit de poser les questions sans rapport avec l'affaire comme c'est toujours une karma je sais que je suis à 10 de se taire j'ai entendu le bang j'ai toujours regardé vers le lac c'est quel genre de bruit exactement eh bébé je suis pas tellement sûr mais on aurait bien dit un coup de feu ben c'était un son beaucoup plus écu et j'aurais cru et pas grand chose à voir j'ai passé mon temps à observer cette barque attends quoi un son aigu elle est censée de l'entendre un son aigu ça c'est chose à voir j'ai passé mon temps observer la barque il n'y avait pas grand chose à voir ouais bizarre c'est l'entend une détonation et qu'elle pensait que c'était gordy j'ai du mal à croire qu'elle avait perdu son temps à regarder une barque qu'est ce que j'ai fait maintenant que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait pourquoi m'en est comme ça non suspect il est peut-être temps de sortir une preuve témoins 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 poursuivait et il n'y a pas le faux lac papy t'inquiète c'est bon et puis j'ai vu un flash près de la main d'un des deux types il y a eu un autre coup de feu c'est le dernier et merde je vais intérêt à trouver une contradiction dans ce témoignage c'est la seule façon de battre une karma je dois trouver quelque chose à non c'est bon je pensais que je pouvais je pouvais pas à refaire encore une fois merde veulent juste le dernier s'il vous plaît le dernier et merde deux fois on va être jamais de son droit je l'avais dit ok est-il rien d'autre sur la barque sur le lac attend il n'y avait-il rien d'autre que la barque sur le lac à ce moment là et alors vous pensez qu'il s'est fait descendre dans notre endroit c'est moi je pense pas moi j'ai vu un flash il a tiré dans la barque il est mort dans la barque après il est tombé dans l'eau je sais pas il est tombé sur le sol sur le dos page et des sols dans le lac je sais pas moi là qui était lisse comme une mère d'huile il avait des gains il avait des gains putain il avait des gains sur la rive je meurs je meurs il avait été gay en meilleur perso ever meilleur perso ever j'ai tout intérêt à trouver une contradiction de ce témoignage c'est la seule façon de battre bonne karma des gains et les personnes des gains il y avait des gains à ça c'est bien de chez moi par contre ça c'est vraiment chez moi il y avait des gains ça c'était une expression qu'on sortait quand c'était à palabas pendant les corridas etc et tout je te jure il ya les jeunes qui font les cacous sur la plage et quand tu vas sur la plage sur le sonne et pas un rat je dois trouver quelque chose je dois trouver quelque chose en fait je suis pas étudiant de putain ok 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 on va prendre du patois de chez moi mais ça va non on dirait le tavernier dans caamelott à me c'est vrai vous jouez la la quiten putain armes du crime 22 minutes trois coups tirés